... Bonsoir et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors vu qu'on aimait bien ce petit décor de cocooning et qu'on n'avait pas besoin de bouger parce qu'il fait trop froid en novembre, eh bien on a décidé de continuer en jouant au Trivial Poursuite. Quel jeu exceptionnel, sorti en 1993 et développé par Capcom, est inspiré de l'univers des milliers de nuits ? Aladin. Non mais c'est abusé de tomber sur des questions si faciles, un camembert en plus. Non mais c'est ça la manipulation de la chance. Donc on vous l'avait promis, la version Super Nintendo d'Aladin tout de suite, et puis on se retrouve juste après le speedrun pour voir de combien j'aurai de camembert d'avance sur Coeur de Vandal à la fin. Tu rêves. Tapis. C'est une run de Jess Mad en 16 minutes 13. Alors, deuxième Aladin, version Super Nintendo. La version auquel j'ai le plus joué. Voilà, la version auquel j'ai pas le plus joué, mais je l'ai fini quand même parce que c'était un jeu assez facile, faut l'admettre. Non, il était extrêmement difficile. Donc voilà. Voilà, donc c'était les différences de gameplay. Donc là, on n'a pas de sabre, on a toujours les sauts, les pommes, les lancers de pommes. Il y avait le petit drap, voilà, combien de joués. Voilà, ça permet un peu de planer. Pourquoi il n'a pas pris la vie ? Donc là, en plus, c'est une run entre guillemets 100%, ce qui va collecter les 70 gemmes rouges. Voilà, il y en a 10 par level. C'était drôlement court. Alors, c'est pour ça aussi, on en avait parlé, sur Megadrive, il n'y avait qu'un seul level. Là, ils sont un peu découpés en deux, mais ils sont un petit peu deux fois plus courts aussi. Voilà. Alors là, c'est marrant, c'est que c'est Capcom, l'éditeur. Une fois de plus, on a pris des actions chez Capcom. Écoutez, ce n'est pas notre faute, mais ils sont tout le temps là quand on parle des années 90. Ils sont toujours là d'ailleurs maintenant. Et donc, pour des raisons légales, en fait, sur Super Nintendo, ils étaient obligés de faire toutes les licences Disney. Donc, Aladin en fait partie. C'est pour ça que ce n'est pas du tout le même jeu que sur Megadrive. La musique là, elle est originale. Quoi qu'on peut, de très loin, ça peut être une variation d'un premier thème, du premier thème du dessin animé, mais c'est beaucoup plus lointain que sur Megadrive. Oui, non, non. Les morceaux, globalement, je trouve, sur la version Super Nintendo, ne ressemblent pas au film. Certaines ont été représentées à la version. La musique du génie, par exemple, est toujours là. Mais ça, c'est un thème original. Voilà, ça ressemble un petit peu quand même au thème qu'il y avait dans la version du film, mais ce n'est pas exactement ça. C'est lointain. Mais là, une première technique qu'on voit constamment, c'est ce qu'ils appellent le turbo parachute. Le turbo parachute. On le voit en permanence spammer le bouton du parachute. Ce qui se passe, c'est que quand on appuyait sur le bouton, on tombait tranquillement. Oui, on planait vraiment. Et là, en le lâchant, on tombe, comme la loi de la gravité est ce qu'elle est, on tombe plus vite. Donc l'idée, c'est de tomber plus vite, de lâcher le parachute, mais de le remettre pour quand même orienter un petit peu la direction de son saut. D'accord, donc on fait des sauts plus précis, plus rapides et plus grands. Voilà, on tombe plus rapidement et surtout qu'il ne faut pas hésiter. Regarde, il y a Jasmine à la télé. Voilà, donc un personnage féminin très sympathique. Alors c'est marrant, vous allez vraiment voir les parallèles entre les deux jeux. Ils n'ont pas vraiment fait les mêmes bouts de l'histoire parce que là, on va tout de suite sauver Jasmine. On se rappelle bien dans le film d'ailleurs que Jasmine est prise parce qu'elle ne veut même pas voler une pomme. Elle pense que la pomme est gratuite, c'est ça les nobles. Je pense que tout est gratuit et puis bien sûr, on l'accuse d'être une voleuse et Aladin la sauve. C'est comme ça qu'il se rencontre. Voilà, autre thème original. Alors voilà, là, vu qu'il fait le 100%, des fois, il va perdre un petit peu de temps pour récupérer les gemmes rouges et aussi des fois prendre des dégâts. Mais c'est pas, voilà, par exemple... Il va rebondir sur les ennemis, passer à travers. Il s'en sert même quand c'est pas utile. C'est plus rapide de se servir du parachute et de tomber que de courir. Donc des fois, le saut n'est justifié que pour aller plus vite. Donc voilà, ça c'est les petites choses qui... Typiquement, là c'est tout droit, il n'y a pas de raison de s'en servir. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait apparemment un système qui permettait de sauter plus vite, une frame plutôt avant de toucher le sol. Oui c'est ça, il faut appuyer sur le bouton de saut, une frame avant de toucher le sol et ça permet. Et on rebondit tout de suite, donc on gagne un peu de temps en sautant. Sur le nombre de saut du jeu, ça fait un petit paquet de secondes en fait. Ça joue, ça joue. Mais pareil, comme beaucoup de jeux de plateforme de l'époque, il y a les départs turbo en appuyant sur le bouton pour courir plus saut. En même temps, il y a une frame précise, on démarre un peu plus rapidement. D'accord. Alors on remarquera que dans la version Super NES, on n'est pas passé par la casse prison. Oui, on est directement passé d'Ada Graba à la caverne des souhaits. Là il est parti chercher notre ami la lampe avec le génie dedans. Voilà, entre temps, c'est vrai que là il a passé les séquences d'histoire, on a Yajafar, tout ça. Voilà, donc là, on a la séquence qu'on n'avait pas sur Megadrive, avec Abu qui va voler le... Enfin voilà, c'était un si beau, un si gros joyau, c'était inévitable. Voilà, l'Avarice. Voilà, qui ne paye pas une fois de plus. Et là on va aller faire des choses assez rigolotes, c'est-à-dire la fuite. Et c'est marrant, ça ressemble un petit peu à la version Megadrive, mais pas complètement. Bah pour... c'est peut-être les niveaux qui se ressemblent le plus entre les deux plateformes. Oui, c'est vrai, c'était la séquence un peu culte aussi du film. C'est-à-dire une séquence traditionnelle où il y a... Un autoscroll, super, on va rigoler. Voilà, il va prendre des risques une fois de plus complètement insensés pour nous distraire, nous amuser et faire des choses. Voilà, par exemple, il a rebondi sur une plateforme qui n'était même plus affichée à l'écran. Voilà, il court, il s'amuse, il tombe, il se fait toucher, il revient, il saute. Ah oui, non, non, mais c'est super rigolo. Il était quand même assez agile, l'Aladin de la version Super NES, enfin, quand on le voit rebondir sur les petits étipiers... Ah, il a un petit côté Prince of Persia, hein, à l'ancienne, on va dire, mais c'est vrai qu'il a des... Physiquement, c'est un garçon très en forme, Aladin, hein. Il mange pas beaucoup, mais il est en forme. Là, les thèmes, là, pour avoir comparé les musiques, je trouve que les samples sont de meilleure qualité sur Super NES. C'est la Super Nintendo aussi, hein, le processeur sonore de la Super Nintendo était légèrement supérieur à celui de la Megadrive, donc c'est normal. Indépendamment des compositions, là, c'est assez net, hein, enfin, moi, ça... Ah oui, 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 non, non, oui, tout à fait, oui, oui, oui. Les musiques qu'on avait, par exemple, sur Donkey Kong Country étaient inimaginables sur Megadrive, ça demandait beaucoup trop de... Le chipset son de la Super Nintendo était... De toute façon, même graphiquement, c'était légèrement supérieur à une Megadrive, hein. Attention, hein, les écarts étaient pas énormes, mais c'est vrai que... Voilà, pareil, Donkey Kong est inimaginable sur Megadrive. Mais bon, c'est pas grave, chez Sega, on sortait le Mega CD, le 32X, pour pallier ses défauts, on va dire. Là, il fait des petites animations très sympas, en appuyant à certains frames, il skip des bouts d'animation, il est... Alors, c'est une run qui a été énormément faite, en fait, hein, c'est... Voilà. Il y a 6 ou 7 versions du Aladdin Super NES, contre 2 pour la version Megadrive. Voilà. C'est vrai que la Super NES est une des consoles les plus prisées des speedrunners, des tout-assisted speedrunners. Alors, d'ailleurs, je précise, on nous a demandé de faire des jeux Master System, mais le problème, c'est qu'il y a quasiment pas de jeux qui ont été faits sur Master System. Pas beaucoup. Donc, on ne peut pas vous faire des missions dessus. Moi, j'attends impatiemment un Alex Speed, vraiment. Donc, là, pareil, comme sur la version Megadrive, là, on fuit... Sauf que là, on voit le niveau en entier, ce coup-ci. Voilà. C'est plus... Je pense que si on mourait dans ce Aladdin, on ne pouvait pas aller au niveau d'après, donc... Il était quand même assez facile, ce jeu, donc ça aurait été un peu abusé... Le son de la vague est assez terrible, hein. Ah oui, il est bon, hein. Mais là, pour avoir fait... Là, on n'a pas vu la séquence Megadrive, mais pour l'avoir faite, elle était beaucoup plus difficile et assez sympa. Il fallait éviter. Il y avait la petite main, là, qui nous montrait, montait, descendre, voilà. Voilà, ça, c'est le niveau culte, qui est également une scène culte dans le film. Donc, là... Et là, la musique, c'est la musique, effectivement. C'est la musique du film. Une des deux musiques que je préfère dans le dessin animé, moi, c'est évident. Alors, c'est un autre type de niveau. Moi, je le trouve moins bon, quand même, que la version Megadrive. Il est très, très plateforme, là. Voilà, et puis, il est assez linéaire, ce que n'était pas la version Megadrive. Il était... C'était un niveau qui montait, descendait, il y avait plein, plein de richesses, comme ça. Et là, c'est un niveau assez, on va dire, assez tout droit, mais voilà, avec... Voilà, là, là, il est très précis. Il anticipe, il arrive sur les objets juste avant qu'ils apparaissent. Qu'ils apparaissent, voilà. Mais c'est vrai que l'ambiance, on va dire, graphique est là, il n'y a pas de problème. Il faut mieux voler que passer avec les ballons, je trouve ça pas mal. Voilà, alors, dans Aladdin, sur Super Nintendo, il y a très peu de manipulation de la chance, mais il y en a un petit peu concernant ces espèces d'oiseaux-peaux, par rapport à leur localisation, à leur mouvement. C'est les... Il y a moyen de les orienter un petit peu, et ça peut servir pour faire certains sauts. Les oiseaux-peaux, là, qu'on voit, qui... Donc, dans certains cas, leur position peut aider à faire un saut, ça peut être pratique. Mais c'est vrai qu'il y en a assez peu. Je vois ça. Ah, il y a les langues qui bougent. Ça, c'est marrant, par contre, ouais. Elle était marrant, c'était... Ouais, cette partie-là, elle était rigolote. Les niveaux du génie, de toute façon, étaient en général les meilleurs niveaux. Enfin, moi, j'en ai des très bons souvenirs. Puis la musique était... Bah, voilà. C'est très sympa. Et même, j'ai bien aimé, moi, le gameplay d'Aladdin. C'est vrai que le drapeau... Le gameplay était excellent, le jeu était juste trop facile. C'était un peu le défaut, quoi. Doser, oui, ses chutes avec son petit drap, c'était rigolo. Alors, pareil, il perd un petit peu de temps pour récupérer les gemmes. Mais on vous rappelle qu'on est dans une version 100%. Il perd tellement peu de temps que c'était... C'est la version la plus intéressante, en fait. Voilà. Ça permettait de voir des techniques qu'on ne voyait pas forcément dans la run normale, entre guillemets. Voilà, donc Aladin a le génie, maintenant, avec lui, il a droit à... Donc, c'est trois souhaits, hein. Alors ça, c'est un niveau très curieux. Parce que, un, ça passe un gros passage de l'histoire. Il n'y a pas de niveau entre la sortie de caverne et le fait qu'il soit exilé par Jaffar. Et ce niveau n'est pas du tout justifié dans le dessin animé. Les game designers, ils ont fait un niveau et puis, voilà. C'est à croire qu'ils ont fait en amont. Ils faisaient le jeu en même temps que le film, ce n'est pas possible. Je ne sais pas exactement comment. On leur a rien, directeur Scott, Aladin. Il y a un directeur Scott. Mais ça, ça correspond à peu près. C'est l'ambiance Jaffar. Donc, en gros, on imagine qu'il a été exilé. Ouais, c'est difficile de le situer. Alors ça, c'est des archers d'élite. On les reconnaît parce qu'ils sont violets quand même. Les archers d'élite, c'était quoi ? Ils tiraient plus vite, ils étaient plus solides ? Ils tiraient plus longtemps surtout. Ils ne rechargeaient pas à chaque flèche. Ah, c'est vrai qu'un archer qui ne recharge pas à chaque flèche, je trouve ça pas mal. Je ne sais pas comment il fait, d'ailleurs. Non, non, c'est pour ça que c'est un archer d'élite. C'est pour ça qu'il est d'élite, ok. Et qu'il est violet. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a un noir après qui est encore plus fort ? Non, non, ça s'arrête à l'ennemi. Mais il y a assez peu de niveaux. C'est vrai qu'il y a plus de niveaux que sur la version Megadrive, mais c'est plutôt des sous-niveaux. Je trouve ça pas mal la façon dont Abu se déplace dans les niveaux. Ce qui, en fait, vous voyez, vous pouvez le suivre. Il passe à travers les murs aussi. Il est invulnérable, surtout. Il est invulnérable. Je préférerais jouer Abu, moi, personnellement. Qu'est-ce que c'est que ce boss ? C'est un boss très technique, très difficile. Il faut lui sauter une fois dessus. Ah, là, c'était même pas court, quoi. C'était assez décevant parce que, bon, on nous fait croire que c'est un boss, ça n'en est pas un. Et on se dit, finalement, il va y avoir un petit rebondissement traditionnel. Il va quand même y avoir un boss. Mais là, non. Vu qu'ils se sont permis de faire un niveau qui n'est pas dans le jeu, ils auraient pu rajouter un boss. Peu importe, une mumie, on ne demande pas que ce soit original, mais qu'il y ait un boss. Et finalement, non. Ah, on va aller se balader en tapis. Alors ça, c'est la séquence, du coup, qui est dans le film, qui respecte mieux la chronologie. La fin du Megadrive est au milieu de la version Super Nintendo, en fait. Voilà. Mais là, en fait, on ne peut pas perdre. C'est juste ramasser des gemmes, s'amuser. Je ne vois pas, en fait, le principe du niveau. C'était essayer. Là, c'est déjà avoir le temps de dire à Jasmine qu'on éprouve des sentiments pour elle. Voilà. Et là, on est un prince, maintenant. Voilà. Prince Ali Ababoa, dans la version française. Française, voilà. Et là, bon, là, pareil, ils reprennent texto, la musique. La musique, hein. Comme on vous a fait la promesse de ne pas chanter, nous ne le ferons pas. Ta-da ! Forcément. Alors, ce n'était pas forcément facile. Il fallait vraiment connaître par cœur le chemin pour choper toutes les gemmes rouges. Ça, c'était genre, c'est un détail, mais quand on voulait faire le 100%, vu qu'on ne pouvait pas retourner en arrière d'un niveau, on n'est pas sur émulateur, ça pouvait être pénible. Ah non, j'ai raté une gemme rouge, j'ai pas le 100%. Voilà, il faut revenir. J'aurais pas la vraie fin, mon Dieu. Il y a une vraie fin si on a toutes les gemmes. Bon, ça va, c'est pas mal fait, c'est joli, quoi. Non, c'est plutôt sympathique. Mais c'est dommage, parce que tu vois, dans la version du film, on va dire, ils se déplacent, ils vont en Egypte, ils vont à plein d'endroits, puis là, en fait, ils restent à la maison, puis ils se baladent, ils ramassent des gemmes, quoi. Et surtout, c'est vrai qu'il était peut-être un peu long, c'était certes posé, mais du fait que c'était un peu long, ça cassait un peu le rythme. De toute façon, t'arrivais forcément à la fin, tu pouvais pas mourir. Non. C'est juste, voilà, un peu d'ambiance, quoi. Ah, on est reparti dans les choses sérieuses. Voilà, ça c'est un truc hyper... Ouh, il y a un nouvel ennemi. Voilà, on l'a vu un tout petit peu, juste au niveau d'avant, mais c'est un ennemi qu'on trouve que dans les deux derniers mondes. Qui lance des sabres qui tournent. On voit aussi le garde violet, ça y est. Ah, qui est donc plus rapide ou plus fort. Voilà. Ah, il s'est fait toucher pour... Oh, GG. Une vie ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il apprend pas ? Bah, je ne sais pas, il faut croire qu'il n'en a pas besoin. Voilà les sauts plus rapides aussi que courir. C'est bizarre, c'est fin là, qui se termine... T'arrives en haut d'un escalier, le niveau est fini. Voilà, et on arrive. Et on arrive dans une autre rembourse. Alors, c'est marrant de s'interroger sur les raisons pour qu'ils ont découpé. Est-ce que ça aurait pris trop de mémoire de faire un level... Ça en prend, mais il y a certains levels d'autres jeux qui étaient plus longs, ça passait. Non, je pense que c'est pour des raisons de gameplay, tout simplement. Ça coupe un peu le niveau en deux. Donc si vous mouriez, on va dire, à cette partie-là, vous n'aviez pas à revenir au tout début du niveau. Ouais, comme les points de sauvegarde. Oui, voilà, c'est l'équivalent d'un petit point de sauvegarde pour les continues et les vies. Donc là, il n'a pas pris le coffre, c'était des petits scarabées pour des bonus, mais bien sûr, là, il ne va pas les prendre. Il y avait quoi dans les bonus ? C'était des petits stages bonus qui permettaient de... Ils ont récupéré des vies, je suppose, ou même peut-être des continues, des pommes, peut-être. Je ne me rappelle plus bien, parce que c'est pareil, c'est le genre de choses qu'on fait la première fois, et puis le jeu était suffisamment facile pour qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher... Ouais, ça fait... Donc pareil, il prend des dommages pour gagner du temps, ça c'est le grand classique, mais forcément, ça c'est une séquence à la Super Metroid, c'est-à-dire qu'il y ait de l'acide, du feu, peu importe. On avance, on court, on va de plus en plus vite, s'arrêter dans un speedrun, ce serait... Alors là par contre, je trouvais le boss de la Super NES plus classe que la version de God Ride. Ouais, plus classe et plus dur. Et vraiment très classe. Non, non, c'est vrai que c'est... Oh, 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 oh... Là, il s'amuse bien. Il s'amuse vraiment beaucoup, là. Oh là là, quelle classe. Là, c'est très bien joué, parce qu'il touche toutes les fois... Il l'a ruiné. À la frame près, il n'a pas eu le temps. Normalement, il fallait le toucher une fois, il refaisait ses techniques de foudre, Il refaisait popper des oiseaux-pots, etc. C'était un petit peu plus long. Mais là, c'est vrai que c'est super de le passer comme ça. Et voilà, contrairement à la version Megadrive, sa transformation est séparée. Et final battle. Voilà, c'est classe quand même. Alors, on est désolé, vous avez vu les codes pour aller directement à certains endroits du jeu. Alors, si vous voulez le refaire, ne copiez pas les codes que vous verrez dans l'émission. Ou si vous voulez justement aller juste vous battre Jafar, utilisez le code. Wouah, il est trop bien fait. Wouah, et tout le niveau, c'est son corps. Voilà, il a quand même plus de classe. Avec damage pour rebondir, donc on le voit. Ah oui, d'accord, il utilise le fait de se prendre un dégât pour pouvoir rebondir. Oh là là, il l'enchaîne. Donc on ne va pas voir sa technique, on ne va pas voir toutes les techniques du dernier boss. Il le fait de la manipulation de la chance, c'est encore une marionnette, on va dire, du personnage. Voilà. Ok, classe. Voilà, movie end, on l'a vu. Voilà, parce que normalement, il mettait un certain nombre d'eux qui pourraient rebondir sur son corps. Techniquement, il était aussi très abouti, la version Super Nintendo. Mais oui, c'est vrai que, ceci dit, à l'époque, il a moins effrayé la chronique. Que la version Megadrive. Mais je trouve, on en discutait tout à l'heure, en se baladant à côté du lac. Mais je trouve que le jeu, certes, il était moins beau à l'époque, mais a presque mieux vieilli. C'est-à-dire qu'en le voyant 15 ans après, je le trouve plus frais, enfin, presque plus agréable à regarder que la version Megadrive. Je ne sais pas, je ne sais pas, honnêtement, je trouve que la version Megadrive reste... Voilà, on a plus, c'est un peu aussi, j'ai plus joué la version Megadrive, t'as plus joué la version Super Nintendo. Bon, mais je vous vois là de lancer le débat, vous pourrez vous battre sur les commentaires de la début vidéo pour savoir lequel des deux jeux était le plus joli, le plus intéressant, avec le meilleur gameplay, le plus dur, je ne sais pas. Et en tout cas, chose qui était vraiment bien sur la version Super NES, c'était le fait qu'on puisse suivre l'histoire, quand même. Il y avait des bonnes séquences. Là, du coup, maintenant, vu que le jeu est fini, il peut l'essai, ça nous permet de lire les dialogues. Alors, vous vous rappelez, de la fin d'Aladin, il y a le petit Aladin qui dit, mais tu n'es pas aussi fort que le génie, t'as beau être le plus grand des sorciers, le génie peut toujours t'emprendre tes pouvoirs, et puis Jaffar se met en colère, il dit, mais non, c'est dégueulasse, moi aussi, je veux être un génie, et il demande au génie de le transformer dans le génie le plus puissant de l'univers. Voilà, et il se retrouve enfermé dans une lampe, bien évidemment, parce que c'est comme ça que les génies vivent, on va dire, dans leur lampe magique. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, mais ce n'est pas un drame si ces personnes ne le savent pas, c'est qu'il y a une suite à Aladin, qui s'appelle Le Retour de Jaffar, qui n'est pas un chef-d'oeuvre. Non, la plupart des choses ont été faites après le film. Il y a encore une suite au Retour de Jaffar. Il y a une série, il y a trois films, une série, mais bon, c'était la licence, il fallait l'utiliser, c'est comme ça. Ah, c'est beau. I love you anyway. No problem. Et voilà, donc quand même, c'est un héros au cœur libre, parce que finalement, il a accepté sa condition. Il lui reste un vœu. Et il utilise son dernier vœu, voilà, pour libérer le génie. Qui va sûrement, d'ailleurs, se balader dans le monde entier. On le voit partir habillé comme un touriste, avec ses grosses valises. Ah, le personnage du génie, ça fait partie des personnages... Il a perdu, regarde, il a perdu ses manottes. Les plus marquants de Walt Disney, quand même, le génie. Oui, oui, oui. Avec le papa dans le Roi Lion. Ouais, ça reste, ouais. Ça fait partie de mon top 3 Walt Disney avec Merlin. Le Roi Lion était pas mal, je ne sais pas si... Peut-être dans les cinq meilleurs, on est peut-être dans les trois meilleurs pour moi. Je ne sais pas. Et moi, il y a Merlin et Aladin, ça c'est sûr. Aladin, nettement devant. Moi, c'est Aladin, je pense qu'il y a peu de doute à voir. Oh, regarde, il y a le roi qui arrive. Que dis-je, le calife ? Le sultan. Le sultan, c'est un sultan, c'est vrai. Et que fait le sultan ? On devait arriver à l'insultante. Ça vous rappellera des souvenirs, ça. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la princesse épousera... Qui elle veut ? Celui qui l'estime... Celui qui l'estime... D'être digne d'elle. Voilà, c'est un truc comme ça. Voilà, et là, il s'en va. Alors, il a la petite casquette. C'est quoi, comment il s'appelle déjà ? Il n'y a pas un garante voleur. Bon, ok, ok. C'est encore plus fort qu'à-t-il passer d'un truc qui vaut de l'or. Tu as le pouvoir en fermer tes gants. Et donc, voilà, quand on avait la vraie fin, on voyait notre ami Aladin... Elle voit la console jouer Aladin. Elle joue super mal. Elle fait pas turbo-parachute ? Ouais, je sais pas, elle est-il. C'est bizarre, ça. Vous avez des noms très bizarres, hein ? Les Salarie Man. Ils ont apparemment utilisé des pseudos, les gens qui ont fait le jeu pour à la fin. Parce que je suis sûr que la version Megadrive était faite par des Américains. Et si c'est Capcom qui a fait cette version-là, je me demande si c'est pas des Japonais. En fait, on a une version japonaise sur Super Nintendo, une version américaine sur Megadrive. Alors pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est une variation à partir du thème, ce rêve bleu, là. Ah oui, c'est vrai. C'est une variation du rêve bleu. Oh, c'est pas super, hein ? Non, la variation est quand même... La variation est un peu... Là, elle est moyenne, elle est pas... Ouais, j'ai vu des variations plus sympas, hein. Mais c'est curieux, quand même, qu'il y ait eu un engouement autour de cette musique qui est, à mon sens, la plus faible du dessin animé, de très loin. Tu l'as déjà dit, dans la version Megadrive, euh... Ouais, regarde comment... Mais c'était il y a trois semaines ! Ouais, oui, c'est vrai. Mais regarde, elle éclate, cette pose, hein. Je trouve ça même pas juste, en fait. C'est bizarre, elle est vraiment bizarre, ce morceau de fin, là. Même si la fin est sympa, bro, ça bouge, tout ça, on remonte les niveaux, hein. Une fin assez classique, hein, en même temps. Elle est un peu plus riche que la version, euh... Megadrive. T'as vu, les sound effects, c'est Annie qui les a faits. Non, c'est... À l'époque, on utilisait encore beaucoup de pseudos dans le jeu vidéo. Je sais pas, les gens ont peut-être honte de mettre leur vrai nom quand ils avaient fait un jeu, je ne sais pas. Ils me font marrer ces oiseaux-là, ce qui me rappelle des ennemis dans Life Force. Celui qui les a designés. Ça, c'est... La déformation professionnelle. La déformation professionnelle, belle. Oui, c'est les oiseaux du troisième niveau. D'accord, ok, ok. Ça me rappelle pas grand-chose, donc je pourrais pas faire de déformation professionnelle dessus. Il est trop fort, il saute sur les sabres. Waouh. Si c'était quelque chose qui était regrettable dans la version Super NES, c'est qu'on se battait à aucun moment contre Yago, contre le perroquet. Ah oui. C'était dommage, il était un peu sous-exploité dans la version Super Nintendo. Non, mais en fait, il faut faire les deux. Et comme ça, on a vraiment un peu l'impression d'être aladin. Alors, s'il y a un speedrunner qui regarde l'émission, le défi, ça pourrait être, comme pour les Megaman, quoique le défi serait encore plus grand ici, parce que les jeux n'ont pas tout à fait le même gameplay, de faire avec une seule manette les deux jeux simultanément. Ouais, non, je pense que les... Surtout, c'est contre les deux émulateurs différents avec la même manette qui va devenir extrêmement compliqué, surtout de prouver que c'est réel. En tout cas, voilà, c'est lancé sur le... C'est lancé, donc si quelqu'un veut le faire... Si quelqu'un veut s'y attaquer, on vous promet de faire une vidéo dessus où on montra les deux jeux simultanément. Waouh, il est beau. C'est marrant, tu vois, il n'y a aucun des deux qui part à la neige quand il s'enfuit, que le château se transforme et tout, et qu'il envoie aladin pêtre, je sais pas, un animal aïa. Ouais, c'est une séquence qui est très courte, qui aurait pu inspirer un petit niveau, quelque chose, quoi. Voilà, the end, donc on va sûrement se quitter très bientôt. Ouais, on attend vos suggestions pour... Les prochaines émissions. Les prochaines émissions, et pareil... Vous pouvez toujours devenir fan de l'émission sur la page Facebook. Et n'hésitez pas à envoyer vos... Vos commentaires, vos intuitions, je sais pas, tout ce que vous voulez. Vos courts métrages. Voilà, allez, à très bientôt. Salut. Salut et bonjour. Eh bien, joyeux Noël, hein. On s'entraîne pour le prochain tas. Voilà, suivez 88 miles à l'heure pour en savoir plus. Merci.